Une présentation à la presse de proposition de loi qui est de lutte contre le commerce illégal de drogue. Alors déjà, je voudrais souligner une chose, c'est qu'elle a un premier aspect avec France Partisane, c'est-à-dire que dans les 16 signataires, vous l'avez compris, vous avez des personnes issues en gros des membres du centre droit de l'Assemblée jusqu'à France Insoumise, en passant par des non-inscrits. Vous avez la liste en page de présentation de la proposition de loi, mais avec moi, plusieurs de mes collègues sont ici présents. Je dis ça, c'est important parce que ce qu'on remarque, c'est que ce soit sur la mission de cannabis ou que ce soit sur les propositions de loi antérieures, je pense notamment à celles initiées par François-Michel Lambert, où on a pris d'ailleurs des parties liées à la question de la légalisation de cannabis pour l'intégrer en fonction de loi, le loi que j'avais signé aussi. Ce qu'on observe, c'est qu'on a toujours une facilité à faire signer ces propositions par des députés issus de plusieurs groupes de l'Assemblée. Et moi, je rapprocherai ça de certains débats que nous avons eus au cours de cette mandature. Je pense par exemple à la question de la fin de vie, où on s'aperçoit qu'il y a des sujets comme ça qui avancent, et la meilleure pointe qu'ils avancent, c'est que finalement, d'une part, on peut faire fi à un moment donné nos appartenances partisanes pour les faire avancer. Et deuxièmement, en plus, généralement, tous les gens qui commencent à travailler sur le dossier finissent avec la même conclusion. Par exemple, la mission de cannabis, je ne crois pas, on peut dire que les gens qui au départ étaient dans cette mission étaient favorables forcément à la question de la légalisation du cannabis. Et pourtant, au fur et à mesure qu'on auditionne des spécialistes, on y est. Donc, c'est le premier appel, c'est la question transpartisane. La deuxième question, c'est la question de la sécurité. C'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et moi, personnellement, c'est par cet angle que je suis arrivé sur cette proposition de loi. Pourquoi ? Parce que ma circonscription est une circonscription, c'est de Saint-Denis, Saint-Ouen, Saint-Denis, 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 et qui est malheureusement très concernée par la question du trafic de drogue. Alors, on peut dire que la drogue tue, c'est ça parce qu'à certains moments, les gens qui sont opposés aux solutions que nous proposons nous disent, vous négligez la dangerosité de la drogue. Non, pas du tout, ni même du cannabis, avec des taux de THC qui ne cessent d'augmenter. Donc, la drogue tue, c'est un peu testable. Donc, je ferais remarquer que la drogue légale tue encore plus, que ce soit la question de l'alcool ou des cigarettes. La drogue tue. Par contre, ce qui se passe, c'est que le trafic de drogue tue aussi beaucoup. Et il tue d'abord socialement, presque en premier lieu, les habitants des quartiers qu'ils subissent, parce qu'ils vivent une privatisation littérale de leur lieu de vie par des trafiquants de drogue avec un caractère de plus en plus insupportable. Il tue des policiers, on l'a vu malheureusement, comme un gignot. Et puis, il tue aussi, il faut m'en tenir compte, ce que j'appellerais les petites mains du trafic de drogue qui, très souvent, à la fois, j'allais dire, cumulent les difficultés de travailleurs numérisés entre elles en 10 à 12 heures par jour, week-end compris. Je ne dis pas ça pour les plaintes, je dis juste que je mets en lumière le contexte social et qui, en plus, payent de leur vie très souvent, ou au moins de passage, dans des casse-puisaux, le fait de trafiquer. Moi, c'est, par exemple, aussi ça qui m'a alerté sur la circonscription, puisque depuis le déconfinement qui a accentué, je dirais, les difficultés liées au trafic de drogue, il y a eu, par exemple, quatre morts ou quelques morts, de petits trafiquants qui sont morts de cette question. La deuxième chose, c'est que, on est en débat sur la sécurité aujourd'hui, j'allais dire que c'est un peu comme la question des médicaments et des maladies. Est-ce qu'on soigne les causes ou est-ce qu'on soigne les effets ? Enfin, ou plutôt, est-ce qu'on s'intéresse aussi aux causes des questions de sécurité ? Soigner les effets, nul ne contètera que c'est quelque chose d'utile. Quand vous avez le Covid, il vaut mieux avoir une éutrale, ça allait. Seulement si, à un moment donné, vous ne soignez pas la racine même du problème, on a bien peur souvent qu'il faille de plus en plus d'antalgiques pour arriver à soulager nos douleurs. Et j'allais dire qu'une prise trop fréquente des antalgiques, au bout d'un moment, peut avoir même des effets délétères. Je dis ça par rapport au débat que nous avons en cours sur la question de la sécurité. Je ne m'étendrai pas, puisque cette fois-ci, les transpartisanes, je ne souhaite pas plus que ça polémiquer avec le gouvernement en place. Mais on voit bien que c'est une prise d'ample de vue de la sécurité qui ne règle pas forcément la question qui est posée à tous nos concitoyens. Cette proposition-là, justement, veut quelque part le traiter de manière concrète, réelle. Parce que ce que nous disons, c'est que le trafic de l'Europe aujourd'hui est très certainement le cléau numéro un en termes de délinquance, et notamment pour les vies populaires dans lesquelles il subit. La loi, le deuxième constat qu'on fait, c'est que jusqu'à maintenant, la politique qui est utilisée depuis 30-40 ans, c'est-à-dire une politique axée sur la question de la prohibition et de la répression, son bilan est catastrophique. En tout cas, il n'a en aucun cas à freiner la consommation. Il est encore dans l'Europe de la consommation du cannabis et d'un cannabis de plus en plus dangereux, avec des taux de THC qui cessent d'augmenter. Et puis, il n'a pas non plus freiné le trafic. Un policier qu'on a auditionné nous disait que ce n'était pas forcément favorable au coût avec la dégalisation du cannabis, mais l'admettait une chose, c'est qu'on avait beau mettre les moyens et son impression, c'était qu'à un certain moment, on vidait l'océan et le plus plié. Un autre, un douanier syndicaliste, nous disait que certes, et son ordinateur, il sait qu'il y avait des prises importantes actuellement en France de drogues, mais il disait que c'était plus parce que malheureusement, le flux augmentait plutôt que, j'allais dire, le fait que les prises de la lutte contre le trafic soient de plus en plus efficaces. Donc on voit bien qu'on a, de ce point de vue-là, quelque chose qui ne s'ingûre pas. En gros, on estime qu'il y a, on a multiplié par 50 les infractions à la législature sur les étudiants depuis 90, et vous voyez bien pour autant que le trafic ne cesse d'augmenter et de rentrer bien. De ce point de vue-là aussi, la politique, il y avait pris en compte. On peut avoir des jugements sur, ça ne va pas si c'est une quelconque efficacité, mais ce que je constate, c'est que les annonces portaitaires qui sont distribuées ne sont pas à la hauteur du trafic. 70 000 annonces dans 6 mois, 900 000 conservateurs quotidiens de cannabis et environ 240 000 personnes qui travaillent dans le trafic de drogue, on voit bien que ce n'est pas ça qui va, quelque part, freiner la question du trafic. Et quant à savoir où sont les points de guile, je dois dire que moi, par exemple, dans la circonscription, malheureusement, je constate que certes, il n'y a plus d'intervention policière, on le reconnaît, mais que souvent, dès que les policiers sont partis, le point de vue-là est ouvre ou déménage. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu comme la prohibition de l'alcool aux Etats-Unis. Tant qu'on n'a pas résolu le problème de la demande, ça va continuer à s'éproître et on pense les uns et les autres que la question des stupéfiants ne se résoudra pas par une interdiction de les consommer. Donc voilà un peu le cas que nous disons, c'est que la politique actuelle ne fonctionne pas pour freiner la consommation des stupéfiants et ne fonctionne à forcier le pas pour freiner la question du trafic. La prohibition que vous faites est donc complète. Elle vise d'abord à travailler sur la question de la prévention. Aujourd'hui, il y a eu des progrès en termes de prévention à l'école par rapport aux drogues, mais on est encore beaucoup trop aujourd'hui sur l'idée, en gros, la drogue, c'est pas bien, il ne faut pas la consommer. Il est lié à la question de la prohibition. Nous, on pense qu'il faut avoir une pédagogie qui est axée sur la question du contrôle des usages et la réduction des risques, comme c'est fait dans pas mal de pays qui accompagnent la question de la légalisation, et qui soit aussi systématique. C'est-à-dire que, dès le plus jeune âge, il y ait un apprentissage par rapport à ça. Alors, il y a des débats. Est-ce que ça doit se faire par des intervenants extérieurs, comme on le propose dans la loi ? Au Portugal, nous avons été, avec Patrick Chimou-Bignard et Hubert Latarière, on nous dit que c'est plutôt la formation des enseignants à pratiquer cet enseignement de pédagogie qui est favorisé, mais en tout cas, on pense que ça doit être absolument systématique. La deuxième chose qui, évidemment, est importante, c'est la question sociale, prévention sociale. Le trafic de drogue, malheureusement, son héros, c'est la déscolarisation, le chômage, j'enfonce des portugères. Donc, il doit y avoir une politique mise en place, sérieuse. Là encore, c'est ce qu'on fait des propositions. On propose notamment que les conseils locaux de sécurité, prévention, délinquance, soient plus ouverts, c'est-à-dire pas seulement à un aspect répressif, mais sous-vendant davantage aux services sociaux, collectivités, aux associations qui travaillent dans la question, à la santé, et plus encore, on préférerait même une évolution qui serait aussi celle du modèle portugais, où en gros, c'est le ministère de la santé, à travers la CICAD, qui est le modèle de CAE, qui, j'allais dire, coordonne la politique vis-à-vis des stupéfiants, et donc le ministère d'intérieur. Et ça, c'est vrai nationalement, c'est vrai localement, avec des résultats assez intéressants. Donc, en tout cas, c'est clair qu'il y a une politique là-dessus. Au niveau de la légalisation du cannabis, ce que nous nous proposons, c'est une légalisation sous contrôle strict de l'État, par l'aménagement qui serait créé, et qui permettrait, j'allais dire, de suivre la filière, de la production jusqu'à la distribution, en ayant une politique volontariste, en termes de contrôle, évidemment, du produit, ça donne de THC, de prix, et également de savoir où il est produit, dans quelles conditions, et où il est vendu, dans quelles conditions. Par exemple, l'idée de notre profession de loi, c'est de favoriser des secteurs non marchands, plutôt que des secteurs marchands en termes de diffusion, en termes de vente de ces produits, mais c'est aussi, évidemment, sous forme de licence, de permettre aussi qu'en gros, on n'ait pas non plus une gentrification totale du commerce, qui ferait que ceux qui en vivent aujourd'hui, et c'est une préoccupation qu'on doit avoir en tête, c'est 4 milliards d'euros par an, de la drogue, et bien, puissent continuer, s'ils le souhaitent, à avoir, j'allais dire, un rôle dans ces juges lières, à travers des points de vente, qui pourraient être, justement, aussi situés dans les lieux aujourd'hui, où il y a des traficards. Ça ne veut pas dire que, on souhaite que la nourriture populaire soit liée, évidemment, au commerce de drogue, ce n'est pas ça que question, mais d'un autre côté, on ne peut pas ne pas se préoccuper du fait que la malle économique, à un moment donné, du fait qu'elle se tarisse, des répercussions dont on essaie, on tient en compte. Dernier point, on a un point, on demande un rapport aussi, on ne s'engage pas, on ne s'envoie pas sur la réduction, sur la décriminalisation de toutes les situations, mais on demande un rapport, parce que ce qui se passe au Portugal est particulièrement intéressant. Pour information, c'est une politique qui existe depuis 20 ans, et qui a fait passer la consommation d'héroïne de 100 000 personnes à 30 000 personnes, et qui en gros consiste, non pas, comme on a dit trop souvent, à faire en sorte qu'un consommateur, je vais dire, n'a aucune conséquence de ses actes, mais ses conséquences sont en matière de santé, c'est-à-dire qu'on demande de suivre, par exemple, d'aller voir des spécialistes, d'être assisté, et non pas en matière pénale. Autrement dit, on considère le consommateur comme un malade, qu'il faut soigner, et non comme un malade. Dernier point, je tiens à vous parler là-dessus, c'est la sécurité de la prévention, qui est importante, c'est-à-dire que l'idée, évidemment, n'est pas, parce qu'on légalise, de faire en sorte que les policiers, il n'y a pas de plus de répression, il y aura toujours un trafic de drogue. Alors, le trafic de drogue au Canada, aux deux ans, avec un système de légalisation, il a diminué 60% quand même, donc, par rapport à ceux qui nous disent, ça n'a pas d'effet, si c'est un effet, mais il n'empêche, il y aura toujours du trafic, ne serait-ce que, par exemple, sur les drogues plus dures. Donc, ce qu'on propose, c'est le retour à une police de proximité, parce que ça nous semble quelque chose d'absolument nécessaire dans le quartier, et c'est plus de moyens donnés à l'investigation, au niveau des douanes, au niveau des EPJ, au niveau de tous les services spécialisés sur la question de la drogue, de façon, justement, à ce qu'on puisse mieux remonter les filières, et être là aussi plus efficace. Voilà.